bonjour tout le monde on se retrouve sur ma chaîne aujourd'hui pour un unboxing je vais vous présenter déjà un petit truc qui n'a rien à voir avec le diamant painting c'est des élastiques comme ça que je mets sur mes chaussures et ça sert de lacet en fait c'est des lacets en plastique et c'est top moi même pourtant je fais mes lacets mais j'en mets et c'est trop top je fais plus mes lacets je vais équiper mes enfants avec donc du coup j'en avais commandé trois paquets faire attention j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos mais moi je viens de tomber sur un paquet où il y en avait 11 à la place de 12 donc du coup c'est un peu peu problématique mais bon du coup voilà c'est pas grave et sur la chaussure ça fait comme ça voilà là c'est attaché et pour détacher en fait vous avez juste à tirer le bout de plastique qui est là voilà et vous détachez comme ça donc c'est parfait et après pour remettre du coup vous remettez le le truc sur le truc le bout de plastique sur le bitonio et ça marche tout seul donc voilà hop et un autre petit truc que j'ai reçu avant d'ouvrir le grand paquet j'ai reçu ça c'est bon des petits aimons que j'avais commandé alors j'ai commencé à en faire pour moi avec de la résine mais je sais pas si c'est bien bien et puis bah c'était du mario donc voilà donc c'est petit champignon mario et voilà vous avez le petit aimant derrière pour caler la feuille donc j'ai le petit champignon mario je trouve ça joli parce que il y a des petits filets attendez j'ai ma basket qui est même mise voilà et vous avez des petits sacs en organza c'est super joli et le deuxième c'est le petit cucu de pikachu et devant c'est l'aimant alors les aimants ils ont l'air d'être vraiment de bonne qualité là il y a une petite une petite marque de colle sur le pikachu je sais pas si vous allez voir là sur le côté là vous avez une petite démarcation de colle je vais essayer de la retirer donc ça pour ceux qui connaîtraient pas c'est quand vous travaillez j'ai lu vraiment les cheveux quand vous travaillez sur votre toile si vous soulevez le papier que ça c'est papier transparent le papier blanc et que vous coupez pas au fur et à mesure il y en a qui le font moi en principe je coupe au fur et à mesure mais pas sur les toiles ou c'est papier transparent principe je coupe pas donc du coup on repousse le papier et on met le petit aimant et ça tient à travers la toile sans être gêné voilà j'espère que j'ai été que j'ai été compréhensible bref alors là j'ai reçu un grand colis donc là j'ai juste ouvert le bout bon déjà d'épée donc c'est les derniers que j'attendais de toute façon c'est un masque comment ça s'appelle hypo home store hypo home store voilà c'est 2dp de chez hypo home store donc là on a une pince une barquette un plan de colle un stylet et du coup il y en a deux toiles donc deux kits voilà je sors tout voilà donc du coup dans le sac comme ça il y avait les deux toiles qui sont à nouveau dans une protection je regarde dehors il y a des jeunes qui font les clowns dans une protection bulle et on a les pierres qui sont là voilà donc on va ouvrir donc ça ça je suis une très bonne siffleuse alors par contre il m'avait dit qu'il me ferait un des deux en mystère mais je crois qu'il m'a pas fait un mystère je lui avais demandé un des deux en mystère mais je crois qu'il a oublié ah si ceci donc c'est fort boyard donc celui là c'est le fort boyard où il y a c'est le fort boyard c'est les deux dernières qui me manquait de la collection de antonin enfin les deux dernières oui non parce que ces toiles là je les ai mais la personne chez qui je les ai fait faire la première fois rose dire tout seul s'est trompé elle ne les a pas fait au bon format elle me les a fait beaucoup plus grandes et moi je voulais exactement tous le même format pour choisir tous le même cadre et leur lui faire à mon fils un mur au dessus de son lit le mur complet avec les cinq toiles les cinq modèles de toiles qu'il y avait c'est un créateur qui a fait les dessins donc je voulais ça et elle s'est trompé elle me les a fait en plus grande taille donc d'ailleurs si vous êtes intéressé je vais vous montrer les deux photos j'ai les deux photos parce que même sur la toile mystère du coup il a mis la photo sur le kit de pierre et si vous êtes intéressé contactez moi pour les deux autres qui sont du coup du 35 par 45 et moi en fait je les veux en il me les fallait en je crois que c'est du 40 40 par 50 voilà donc si des fois vous êtes intéressé donc ce que je vais faire je vais vous abaisser on va regarder les toiles après on regarde les pierres voilà j'espère qu'il aura assez de lumière donc je suis dans ma salle à manger c'est le nouveau papier peint de ma salle à manger parce que ça y est les travaux sont finis est-ce que ça va être assez bon non alors je vais je vais couper et je vais monter le trépied et je vous reprends voilà j'ai réussi à vous caler à peu près comme il faut donc celle là c'est celle de mégaga donc du coup je vais l'ouvrir avec vous puisque moi après je les stocker à plat donc ça me dérange pas ah il me l'a mis en deux papiers ce qui est plutôt bien ohlala la couleur la couleur est trop 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 belle ohlala quand je regarde le retour caméra on voit trop bien ce que c'est franchement je suis vraiment conquise alors ça c'est hypo home store c'est le monsieur qui fait les dépés la société tout du moins c'est la société qui fait les dépés avec les prénoms et qui fait aussi les dépés mystères normalement il m'a fait sur un des deux il y a un des deux qui est mystère donc c'est pas celui-là c'est l'autre par contre est-ce que j'ai ma grande règle à côté donc j'ai pas ma grande règle à vers l'autre côté et voilà donc là vous avez méga gaffe et c'est très clair c'est très beau c'est nickel là il y a je sais pas quoi je sais pas c'est qui qui est là le personnage et puis bah là vous avez oui le perfuras franchement elle est trop trop belle voilà donc hop de toute façon courant de l'année pas là pas pour le début d'année parce que j'ai largement ce qu'il faut en défi mais il y aura un défi je pense peut-être sur les cinq derniers mois de l'année où je devrais faire une fois par mois une toile fort boyard puisque pour combler les cinq et pour qu'elle c'est fini avant la fin de l'année ce qui pourrait être top donc là je vais la tourner et je vais vous la mettre dans l'autre sens parce qu'il faut que j'ouvre dans l'autre sens parce que forcément ça fait des bulles d'air oh la la ça le papier pourri voilà ça le papier pourri à peu moins que ça arrive donc là c'est le bas du je sais pas comment ça s'appelle cet appareil là d'ailleurs du jet là je sais pas comment ça s'appelle et là je crois qu'il y a un tigre ça me semble ouais ça a l'air d'être ça donc voilà franchement je suis contente donc les pierres qui vont avec celle-là ça doit être celle-là alors désolé pour le guide euh je sais pas je sais pas je suis un peu perdue là parce que du coup là il me met que c'est une mystère mais si je regarde l'autre alors je vais ouvrir l'autre kit pour savoir ah oui 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 c'est ça donc ça c'est une petite mystère je vais vous le mettre là pour l'instant donc l'autre kit c'est bien cette photo-là bon je pense qu'il manquait un peu de couleur dans l'imprimante c'est pas très net net donc ça c'est la feuille de route donc sur la feuille de route vous avez bah le numéro du sachet bah le numéro de la ouais normalement c'est du sachet mais chez eux voilà c'est pas c'est l'ordre l'ordre où ils ont rangé les numéros ça c'est le symbole pour retrouver sur la toile ça c'est la référence des MC ça c'est le nombre de sachets que vous devez avoir et là ça doit être la quantité donc là normalement en 2 là il me faut 315 pour le numéro 1 donc voilà excusez-moi donc ça c'est cette pierre là donc franchement il y a l'air d'avoir beaucoup de noir il y a je vais pas vous les détailler un par un parce que là il y a beaucoup de couleurs quand même tiens je vais vous dire combien il y a de couleurs vous voyez il y a des jolies couleurs donc là au niveau des couleurs on est à 40 couleurs sur la toile où il y a méga gaffe donc 40 couleurs donc ça ça a été vérifié je revérifierais quand même mais vous voyez ça a été coché donc je pense que ça a été vérifié et que normalement il doit pas y avoir de soucis donc là je range celui là et je vais ouvrir l'autre par dessus donc l'autre par dessus donc l'autre c'est bien marqué que c'est une toile mystère donc moi je sais ce que c'est et celle là ça va être pour faire le défi avec Angélique donc par contre je sais pas si on verra ce que c'est je sais même plus c'était quel modèle exactement euh 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 je sais plus je sais plus j'ai regardé moi dans mes affaires dans mon téléphone ou dans mes commandes je vais retrouver la photo exacte mais du coup non je vais vous je vais pas vous dire ce que c'est comme ça quand je la ferai au fin de mesure vous découvrirez avec moi ce que je fais ah bah on voit un peu hein on voit qui c'est qu'il y a euh c'était lequel moi aussi je crois que c'est avec euh le cuistot je sais plus comment il s'appelle non il y a Maria là c'est Maria et euh le père Fouras vous êtes au spoil de toute façon ça se voit et là il y a euh Francis Lalanne et je crois qu'en bas il doit y avoir des tigres donc celle là elle est en format mystère mais c'est dommage c'est que même fait pour être fort mystère on on devine quand même on voit certaines choses on voit donc c'est pas je trouve que c'est pas tant mystère que ça quand même déjà sur les autres toiles que j'avais pris je trouvais que ça faisait pas tant mystère que ça Dédé tu peux venir m'aider deux secondes s'il te plait Allo ? Ouais Parce que je voudrais coller le papier mais j'ai réponse Ah Non Soit j'ai la puce de trop soit j'ai la puce pas assez de papier Non si ça devrait être bon j'espère sinon je le referai après Ah et puis j'ai ma puce qui se réveille mais tu vas rester encore un peu au limonénette parce que c'est pas l'heure Si elle pleure de trop j'irai la chercher elle me prenait pas pour une mauvaise mère mais c'est vrai que ça fait pas longtemps qu'elle au dodo et du coup elle a pas fait sa sieste complète donc des fois je vous l'ai déjà dit dans des vidéos elle se réveille et elle va se rendormir mais il y a des fois elle va pas se rendormir donc on tente de voir si elle se rendort si elle se rendort pas on ira la chercher et là c'est le pas donc ça ça sera la toile mystère pour faire avec angélique et du coup le bas voilà le bas ça donne ça ouais je crois qu'il y a une là il doit y avoir un tigre je crois en bas euh du coup bah vu que ça se voyait ce que c'était euh je vais voir avec monsieur quand il va monter la vidéo pour vous mettre vous inclure les photos les photos des toiles directement comme ça vous les verrez nickel chrome donc voilà et euh par contre si vous êtes intéressés du coup pour avoir une des deux toiles mais en format normal que j'ai déjà euh contactez moi en MP et puis euh on verra pour le prix je vous les revends bah le prix que je les ai acheté plus les frais de porte voilà euh je vais vous laisser du coup euh le kit de couleurs il est là et la feuille de route bah c'est la même que vous l'avez fait tout à l'heure parce que j'ai plus de batterie ça crignote donc voilà je vous fais de gros 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 bisous à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous ciao je Sous-titrage ST' 501